Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous présente Lucie, cet aspirateur robot de la marque Trifo. Alors ce n'est pas la première fois que je teste un aspirateur de cette marque, mais je n'avais toujours pas publié les vidéos puisqu'il y avait encore quelques soucis. Celui-ci, il n'y en a pas, on va voir ça tout de suite. Et l'avantage de cet aspirateur, c'est qu'en plus d'aspirer, vous allez voir, il va surveiller votre logement et ça c'est cool. Dans cette vidéo, on va déballer le produit, on va l'installer, on va voir les principales caractéristiques du produit. Et puis surtout, je vais vous donner mon avis en tant qu'utilisateur de ce produit. Le modèle de ce produit, c'est le Lucie Pet, alors spécialisé pour les animaux domestiques. Si vous avez des chiens, des chats qui perdent leur poêle, vous allez voir qu'il y a une brosse pour. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'on a gagné en puissance puisqu'on est passé de 3000 Pa à 4000 Pa. On va pouvoir d'ailleurs gérer les deux puisqu'on va pouvoir modifier la puissance d'aspiration. A propos du déballage, vous l'avez vu, on a quelques notices. On va devoir télécharger l'application Trifo, mais on verra juste après. On a un robot qui est esthétiquement vraiment réussi, moi je trouve, c'est élaboré en Californie. Alors l'avantage, c'est qu'il est beau en noir comme ça, mais je sais qu'à l'usage, c'est vrai que les robots noirs, surtout brillants, ça prend pas mal la poussière. Alors ici, j'ai le support qui permet de scratcher les lingettes de nettoyage. On va venir humidifier en fait le sol, mais franchement, ça sert quasiment à rien. Je pense que vous n'allez pas vous en servir. Dans cette boîte, on a l'accessoire qui va permettre l'aspiration. Alors pour les poils d'animaux, on a deux accessoires, soit celui-ci, soit la brosse qui est déjà incluse avec le robot. Personnellement, si vous n'avez pas de poils qui traînent un peu partout chez vous, honnêtement, prenez pas ce truc-là. L'accessoire brosse est quand même nettement plus efficace. On continue. Alors je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cartons pour pas grand-chose. Donc ici, c'est l'adaptateur secteur. Alors étonnamment, il est blanc. Je trouve que par rapport au socle de charge ou même à l'aspirateur, c'est un peu bizarre d'avoir fait un... Voilà, donc vous voyez, le socle est noir. Et pour le coup, lui, il est assez design. Donc bon, c'est assez spécial, cet adaptateur blanc. On a des patins antidérapants. Et en dessous, on a la partie alimentation. C'est là où on va brancher l'adaptateur secteur. Donc juste là. Et puis vous allez pouvoir enrouler le câble si besoin. Allez, on va voir à quoi ressemble donc ce robot. On retire les protections, évidemment. En dessous, donc, on a le capot. On a deux boutons, alors qu'ils correspondent en fait aux deux boutons qu'on voit juste ici. Ça permet d'éviter de lever le capot. On a un port USB pour recharger un téléphone. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est une des spécificités de Trifo. J'ai souvent ça avec l'Or Robot. Et ici, un bac à poussière de 600 ml. Si vous avez besoin de nettoyer ou changer le filtre HEPA, donc voilà, c'est comme ceci. On le remet. Voilà, donc pour l'instant, rien que du grand classique, je remets le bac et c'est parti. En dessous du robot, donc, on a la brosse dont je vous parlais tout à l'heure, la brosse principale. On a six capteurs de chute. On les testera tout à l'heure, puisque j'avais eu une mauvaise surprise avec le Trifo Max. Et malheureusement, alors, et j'aime vraiment pas trop ça, c'est qu'on a simplement une brosse latérale. J'aurais bien aimé avoir deux brosses latérales. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que cette brosse latérale alterne poils longs et poils courts, sachant que les poils courts sont plus durs, donc ça va venir un petit peu gratter. Donc ça, c'est pas mal, c'est un petit plus. C'est vrai que j'avais déjà vu ça sur leur modèle précédent. Allez, on passe à l'installation maintenant. Donc sur l'App Store, on va télécharger l'application Trifo Home. Donc j'ai déjà deux robots sur mon compte. Il faut créer un compte, évidemment. J'appuie sur le plus et je sélectionne donc le robot Lucie. Alors, je vous passe les étapes. Tout est bien détaillé. Et ensuite, je vais scanner mon QR code avec la caméra frontale. Donc là, ça va se connecter. Alors, j'ai ouvert le capot, mais il n'y a pas besoin du tout de l'ouvrir pour installer cet appareil. Alors, une fois que c'était installé, regardez. Voilà, donc là, c'est le gros point fort. En tout cas, l'intérêt de ce produit, puisqu'il y a une caméra de surveillance intégrée. Alors, vous allez pouvoir vous balader partout avec la caméra. Ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir surveiller votre domicile. Évidemment, avoir des notifications s'il y a des mouvements. Allez, c'est parti pour un premier test. Donc, on est toujours dans une même zone. Dans cette zone, j'ai un tapis. J'ai des pieds de chaise. Et alors, je sais que cet appareil n'a pas de LiDAR. Et c'est souvent un frein, puisque, bon, généralement, les appareils équipés d'une caméra non LiDAR se perdent un petit peu plus. C'est moins efficace. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc, en gros, il passe bien sous les chaises. Mais je le trouve vraiment très long. Et vous allez voir que, par rapport à des robots précédents que j'avais pu tester, côté efficacité, en tout cas, rapidité de temps de nettoyage, c'est moins bon. Puisque, forcément, il se repère un petit peu moins bien. Regardez, là, il hésite énormément. Parfois, il va même repasser plusieurs fois au même endroit. Donc, ça, c'est un premier point négatif. Alors, vous l'avez entendu, il a une détection automatique des tapis. Donc, il va pouvoir, si vous le souhaitez, en tout cas, puisqu'il y a une caisse à cocher dans les paramètres, il va pouvoir augmenter la succion d'aspiration. Donc, c'est pas mal pour des tapis. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et dans l'ensemble, le nettoyage du tapis se passe plutôt bien. Et puis, donc, je vous en parlais. C'est cette caméra de surveillance. Pendant qu'il nettoie, vous allez pouvoir surveiller votre environnement. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'on puisse faire avec cette caméra. Puisque, je vous le disais, on a des notifications. Et vous allez pouvoir, à n'importe quel moment, évidemment, activer cette caméra. Mais vous pouvez le faire également pendant qu'il travaille. Une fois qu'il a terminé ses corvées, c'est ce qu'il dit, en fait, à chaque fois qu'il a terminé son travail, vous allez avoir donc un récapitulatif avec le nombre de mètres carrés traité. Donc, ici, il y a un peu plus de 22 mètres carrés. Et surtout, le temps, 38 minutes. Sachant que pour mon Ecovax N8, qui coûte quand même plus de deux fois le prix, je suis à 25 minutes. Donc, on voit qu'il perd quand même pas mal de temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de la batterie. Alors ici, il ne me reste plus que 66% de batterie. En gros, pour avoir fait mes 22 mètres carrés, il m'a pris la moitié de ma batterie. Alors, c'est sûr que j'avais mis la puissance maximale. En tout cas, sachez que la batterie de 200 mAh permet, si vous ne mettez pas la puissance maximum, de faire deux heures de nettoyage. Donc, c'est largement suffisant. Alors, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la qualité du nettoyage. Avec sa puissance de 4000 pascal, honnêtement, il est assez efficace. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme il manque une brosse, je pense que parfois, ça peut gêner. Notamment, la brosse là, qui se trouve sur la gauche. Lorsque le robot passe sur les plaintes, il passe à droite. Et donc, le bord des plaintes, en tout cas, n'a pas été nettoyé dans ce cas-là. On va maintenant faire un nettoyage en mode manuel. Donc, je clique juste ici. Voilà, je bascule en mode manuel. Et je vais avoir des commandes de navigation. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça arrive. J'ai donc à gauche la possibilité d'avancer, de reculer, etc. Donc, on va bouger comme ceci. Je vais emmener le robot là où il faut. Alors ici, il y a quelques commandes. Je peux activer la caméra. Donc, je vais voir où je vais. Et puis, je peux activer également la puissance. Donc maintenant, j'ai mis la puissance maximale. Et je vais essayer de bouger mon robot qui se trouve derrière moi, en fait. Alors, je n'ai pas trop l'habitude. Mais le voilà. C'est un peu une galère. On peut lui dire, alors une fois qu'on l'a justement bougé, on peut lui dire de nettoyer un spot. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, rien que bouger, c'est un peu galère dans la plainte. Bon, en tout cas, sachez qu'on peut le faire. Et là, il est en train d'aspirer. Bon, du coup, sachez que j'ai craqué. On va basculer en mode spot. Donc là, j'ai mis mon aspirateur à cet endroit. J'ai cliqué sur spot. Et le principe, c'est tout simple. Vous le mettez et il va nettoyer tout un carré autour de là où il se trouve. Alors, objectivement, donc, il reste encore de la farine. Mais il y en avait plein sur le carrelage. Donc, il l'a retiré. Sachez que, justement, mon écovax dont je vous parlais tout à l'heure, lui, je l'ai repassé juste après. Il n'a pas fait mieux. Donc, c'est pareil. Il n'a pas été jusque dans les coins. Donc, globalement, je trouve que c'est pas mal. Et puis, lorsqu'on passe la main, il reste quasiment plus de farine. Alors, il reste quand même quelques micro poussières de farine. Mais franchement, c'est plutôt pas mal pour le prix. Allez, c'est parti. On teste maintenant du ramassage de riz. Alors, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble le bac. Puisque tout à l'heure, lors de mon premier nettoyage, en fait, j'avais nettoyé mon salon. Et comme tous les jours, en fait, je passe le... Et c'est vrai que ça aspire pas mal de poussière. Alors, il n'y a pas de gros grains de riz comme ça. Mais vous allez voir que, finalement, il a quand même bien bossé. Donc, côté ramassage, voilà ce que ça donne. Donc, ça s'est bien passé. Alors, malheureusement, comme souvent, avec le vent ou je ne sais pas si c'est les brosses latérales qui ont envoyé. Vous avez vu, il y a deux grains de riz qui sont partis. Donc, il les aspire bien. Mais c'est vrai que si la brosse latérale envoie du riz là où le robot est déjà passé, c'est mort. Il va rester du riz. Alors, là où je l'ai trouvé relativement intéressant, pas parfait, mais en tout cas pas mal, c'est dans l'évitement d'obstacles. Donc, regardez, j'ai mis mon Batman. Voilà, donc là, il l'a un petit peu embarqué, mais la première fois, il l'avait bien évité. Et puis, j'ai mis une chaussette, voilà, juste ici. Voilà, il va parfaitement l'éviter. Et puis, à un moment donné, il a décidé de nettoyer l'autre bout de la pièce. Regardez, il a superbement évité les obstacles. Donc, il retient bien la position. Je vous le disais tout à l'heure, il a six capteurs de chute un petit peu partout. Je n'ai eu aucun problème durant tous mes tests. J'en avais eu avec l'un de ses prédécesseurs, mais ce n'est pas le cas ici. Et du coup, si vous avez une habitation avec plusieurs niveaux, vous ne devriez pas avoir de problème avec cet aspirateur. Et puis, on va regarder, comme promis, ce qu'il y avait dans le bac à poussière. Alors, je suis plutôt optimiste, puisque mon sol est propre. En tout cas, là où il est passé, il n'y a vraiment plus rien. Voilà, donc ce qu'il m'a trouvé, c'est normal pour mes 22 mètres carrés. Là, c'est à peu près ce que j'ai tous les jours. Et puis, si vous souhaitez vraiment retirer toutes les micro-poussières, rien ne vous empêche de mettre la serpillière humidifiée. Et donc, voilà, il va passer. Mais franchement, c'est vraiment juste pour les micro-poussières, pas pour autre chose. Et puis, c'est compatible avec Alexa, évidemment. Donc, vous allez lui dire le mot qu'il faut. Et vous allez lui dire... Lance aspirateur Lulu. Voilà. Alors, évidemment, au préalable, il faudra avoir installé la skill Trifoom sur Alexa. Mais c'est compatible. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, avant de nous quitter, un petit mot sur l'application. Alors, ici, je vais activer la caméra de surveillance. Sachez qu'il y a, en plus, une vision nocturne. Pour les personnes qui utilisent VoiceOver, malheureusement, les boutons ne sont pas tiquetés. Donc là, je viens de lancer les paramètres. Mais si vous utilisez VoiceOver, vous allez juste avoir l'information comme quoi c'est un bouton. Donc, ce n'est pas très utile. Et mis à part ça, je trouve que l'application est claire, bien faite. Elle est assez ergonomique. Donc, vous allez facilement la prendre en main. On a malheureusement, alors concernant les cartes, pas la possibilité de gérer plusieurs cartes. On a, par contre, la plupart des options disponibles pour ce type de produit. En tant qu'aspirateur robot, on va avoir les murs virtuels. On va avoir la gestion de la puissance. Voilà. Donc, c'est plutôt bien fait. Et puis, pour terminer avec l'application, dans les paramètres, on aura donc tous ces paramètres disponibles. Notamment, la possibilité de passer en mode silencieux, de changer la voie, puisqu'on a pu mettre la voie en français. On peut également planifier des tâches, etc. Le mode ne pas déranger. Globalement, il y a tout. Donc, franchement, c'est bien. C'est un bon point pour cette application. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Trifo Lucipet. Objectivement, un aspirateur robot assez homogène et surtout très intéressant si vous avez besoin d'une caméra de surveillance. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.